bonjour à tous et à toutes j'espère que vous portez bien je suis sergi berlin de alpha cons c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en tout cas à travers cette vidéo en fait c'est une vidéo que j'ai eu à faire sur le site en fait sur le chantier le chantier que je vais promis vous partager en fait du début à la fin en fait c'est la construction d'une villa de type r plus 1 donc un duplex en matière la villa palmeur c'est une villa qui peut être construite sur des très petits terrains les terrains de son c'est qu'un mètre carré ou un peu plus donc c'est une villa avec quatre chambres dont une au rez-de-chaussée et trois autres au niveau de l'étage donc il faut savoir que les chambres aussi sont des chambres indépendantes donc toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain et après ce sont des très grandes chambres la plus petite chambre fait 14,40 m2 et les zones sont un peu plus grande la chambre par an quant à elle elle est fait 26 mètres carrés en fait donc un peu plus de 26 m2 après elle est équipée d'un dressing et puis une salle de bain aussi donc au niveau du rez-de-chaussée maintenant on a la première chambre comme je venais de le dire équipée de sa salle de bain un petit bureau au niveau d'un coin d'un patio comme ça et on a un salon un salon qui donne la vue sur sur la piscine une petite cuisine africaine et une cuisine américaine ainsi que un garage donc avec une petite cour avant donc c'est un peu ça c'est ce projet là que j'avais promis vous partager donc depuis quelques temps je ne cesse de publier les vidéos sur le chantier et afin que vous puissiez voir avec moi l'évolution des travaux donc cette vidéo je l'avais tourné il a quelques jours de cela on va dire deux ou trois jours mais non quand je l'avais fait en fait au niveau du du site il y avait beaucoup de vent et après je ne savais pas que c'était ce que les gens avaient deux fois du mal à entendre sur les vidéos que je faisais sur le chantier en fait parce que bon apparemment il ya beaucoup de vent du coup les gens n'entendent pas bien je pense qu'il est temps que je m'achète un micro comme ça je vais faire des vidéos avec un micro comme ça que j'avais mieux m'écouter après n'hésitez pas si toutefois oui les vidéos ne sont pas vraiment audibles vous me faites comprendre et puis je vais essayer d'améliorer la qualité et puis voilà quoi bon comprenez moi à la base je sais pas trop si je fais pas mais je voulais pas faire des vidéos en continu je me disais que c'était une ou deux vidéos que j'allais faire je savais pas que ça les voilà ça allait aller jusque là et donc je vais essayer de m'adapter oui trouver un micro pour ça donc pour le projet dans cette vidéo en fait que je laisse surtout vous partager les difficultés en fait que nous on reprend sur ce projet vous aussi rencontrez sur le projet donc que ce soit que vous construisez pour vous même donc vous prenez un maçon qui construit pour vous ou une entreprise en tant que tel que là pour se protéger en fait on a eu quelques difficultés donc dès le départ on avait trouvé dans notre équipe qu'il fallait qu'on trouve un gardien en fait le chantier comme je disais il est la grosse il est un peu loin de la vie donc il a fallu trouver un gardien donc au gardien on ne pouvait pas prendre un gardien qui viendrait juste pour faire le gardiennage ça n'allait pas être intéressant pour lui donc du coup on était obligé de prendre un gardien dans notre équipe donc quelqu'un qui travaille et en même temps qu'il fait le gardiennage et on a trouvé qu'il était plutôt d'accord le premier jour quand on achetait le matériel le gars il n'est pas resté sur le chantier donc quand on achetait le matériel le premier jour on a venu le matériel et celui qu'on a fait sur certains chantiers et puis celui qu'on a acheté on a hésité surtout le bois le bois pour le coffrage donc le jour même le gardien n'avait pas passé l'année là-bas il était revenu sur le d'accord quand il est rentré il avait constaté qu'il n'y avait pas de travaux donc ils se sont dit que ouais c'est bon on a carrécié et sécurisé il n'y a pas de soucis donc du coup qu'est-ce qui s'est passé là ils ont commencé on a commencé les travaux on a fait le métant pour pointer et ainsi de suite au long où ils ont fait des semaines vu que c'était vraiment vite parti en fait ils ont vraiment accéléré avec le travail donc il n'a pas apparemment il s'était mal senti donc le jour il s'est mal senti moi on ne m'informe pas et je n'étais pas informé vu que je ne vais pas tout le temps sur le chantier je vais peut-être limite trois fois deux fois maximum la semaine en fait donc après bon il y a du travail que je dois faire après aussi c'est un peu ça quoi donc du coup on a l'impression qu'il y a le gardien qui m'adapte donc du coup le chef chantier et le gardien décide de rentrer à Dakar comme ça il va prendre des sons et puis voilà que demain il a été renvoyé même personne à moi donc le jour où il s'absente et on perd du fer il y a un vol qui se passe donc c'est le lendemain quand ils vont venir vous travailler le ferrailleur va constater qu'en réalité il y a 400 kg de fer manquant donc 400 kg de fer ça coûte quand même donc du coup c'est là que moi c'est le jour où je viens en fait pour faire la visite en fait j'étais venu pour faire la visite après il y avait quelques élèves aussi quand on devait réceptionner au niveau de la fondation donc je suis arrivé et c'est là qu'on informe qu'il a eu en fait donc vous voyez pour le faire ce qui n'est pas à exclure en fait dans vos chantiers il faut vous attendre à ce qu'il ait des ventes donc du coup je me suis dit c'est pas normal il fallait informer comme ça le même jour on devait trouver quelqu'un pour en passer parce qu'on a comme du matériel qui vaut quand même des liens donc on a des bétonnières on a des compacteurs on a plein 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 de matériel là bas qui coûte quand même cher et il y a du matériau aussi il y a beaucoup de fer le voleur il aurait pu tout voler en fait je sais même pas pourquoi il n'a pas tout pris en fait le fer à vivre c'était à l'extérieur si jamais il avait au public défensé les barraques de changer là ben là ça va être grave on pouvait perdre tout le ciment on avait plusieurs temps peut-être 20 temps de ciment à l'intérieur et alors moi c'est surtout le matériel en fait qui coûte très cher le matériel encore ouais ça a coûté aussi cher mais pas autant que le matériel qui était là en fait donc c'est un peu ça c'est quelque chose qui était vraiment déplorable donc à part le vol et on a vu maintenant un autre souci ça c'était le manque d'eau en fait parce que bon là comme on disait on a été reconstruit au niveau du lac rose et on se disait à la base dès qu'on va arriver peut-être qu'on va trouver une pompe et puis on va installer on va faire l'installation à le branchement d'une pompe et puis on va utiliser l'eau et puis voilà de la sainte-l'eau et puis payer des factures chaque mois quoi mais il s'avère que dans la zone où nous sommes là il n'y a pas encore d'eau en tant que tel donc du coup il faut utiliser de l'eau avec des charrettes donc c'est des charrettes qui sont à voir les pays d'argent et puis ils vont prendre de l'eau donc pour prendre un baril il faut le payer environ un micro donc au début on avait discuté avec lui il faisait assez dans ses comptes après il avait changé d'avis il avait dit non il faut qu'on paie 1000 fois donc pour un seul baril donc savoir que nous la journée on utilisait entre 8 et 12 barils de vent donc on peut dire environ 10 10 barils par jour ça fait dix mille fois dix jours ça fait cent mille francs vous voyez quoi c'est un peu c'est un peu chaud en fait donc c'était c'était un peu difficile et donc du coup on a réfléchi comment faire parce qu'un mot de lien comment ça croit que les factures comment ça devient vraiment importante donc du coup on s'est on a décidé finalement d'installer la pompe la pompe nous a coûté environ cent mille francs donc une pompe à cent mille francs voilà si on savait on aurait pu faire dès le départ parce que mon début il ya des gens qui nous découragent non comme quoi il n'y a pas de l'eau dans cette zone si vous faites la pompe rapidement il n'y aura pas d'eau fait tout on dit bon tant mieux faire la pompe si on peut avoir de l'eau pendant au moins 20 jours pendant un mois tant mieux alors que si on ne fait pas de pompe on doit payer de l'eau dans un mois on va dépenser 300 mille francs pour l'eau parce qu'ils nous disent bon on va y aller au niveau de la nappe il n'y a pas assez de pompes bref c'est du détail quoi donc c'est un peu ça après l'autre souci qu'on avait maintenant c'était un peu c'est comme si on se faisait un peu escroquer quoi avec le lors lors de l'achat des matériaux notamment le sable et puis tout ce qui est des grandes là en fait voilà on va dire ça donc c'était d'abord avec le sable le sable ou encore le gravier les 816 les 3 à 8 voilà les ganderies du coup quand on fait la commande par exemple on appelle on est allé au début on est allé voir plusieurs carrières pour ce tour on a discuté avec les gens du carrière qui nous livrent de temps en temps donc chaque fois que les gars on va les gars on va dire ouais mais combien pour un camion combien coûte un camion de ils vont me donner un prix peut-être je pense que je n'ai pas les prix en tête du coup deux fois on va acheter un de 20 cubes à 4000 je sais pas mais une fois que le matériau est arrivé on constate que bon parce qu'avant d'acheter le matériel on n'achète pas le matériau au hasard on fait des calculs en fait c'est à dire enfin le dépensé sec le dépensé sec c'est ce qui va nous permettre de connaître exactement la quantité des matériaux à acheter donc la quantité réelle du fer à acheter la poche de réelle du ciment des graviers ainsi de suite du sable donc quand ça arrive sur le site on se rend compte que ça ça ne dure pas ça ça finit plus rapidement quoi donc on a trouvé ça quand même bizarre en fait que la quantité qu'on avait vraiment sur le papier sur calcul ne ne coïncidait pas alors qu'on fait des voisins moins donc du coup je me suis dit bon là désormais ce qu'on va faire quand un camion vient que le voilà celui qui est sur le site de chercheur gentil qui rentre sur le camion ou le conducteur qui vérifie en fait la capacité de la belle et donc là on s'est rendu compte qu'en réalité il y avait jamais de camion ou de 20 cubes qui sont venus là bas aucun camion de 20 qui n'est venu sur place donc c'était toujours quand on commande un camion de 20 m3 c'est un camion de 17 m3 qui vient livré de matériaux en tant que moi un camion de 16 m3 c'est un camion de 14 m qui vient livré ou encore on commande un camion de 8 m3 c'est un camion de 7 m3 qui vient livré de matériaux donc ça c'est ce qui est aussi bizarre en fait donc c'est vraiment déplorable en fait j'ai saisi et voilà quoi donc merci ce fut un plaisir pour moi de discuter avec mon corps à travers cette vidéo c'est sergile berli donc je vais vous montrer la vidéo un peu pour vous montrer un peu les détails du chantier avec peut-être une vidéo suivante ou peut-être au cours de cette vidéo donc vous allez voir l'état d'avancement des travaux et je pense que d'ici entre 10 à 2 semaines le maximum on va finir le reste de la fondation donc le reste de la fondation c'est quoi actuellement il va falloir qu'on fasse de la plombierie et puis la plombierie donc sous le dallage après qu'on fasse le dallage au sol après le dallage au sol il y a la piscine aussi qu'on doit faire donc ça je vais vous montrer ça et je pense que dans les jours à l'avenir merci Sophie-Serge de Berlin ça fait un plaisir pour moi de discuter avec vous à la prochaine piste